Vivre comme ça, à la fois et l'aventure et la vie quotidienne en famille, ça demande d'une discipline quand même. Ça demande d'une discipline, je dois dire qu'avec le recul, parce qu'effectivement ça fait maintenant plus de 13 ans, c'est peut-être le huis clos familial qui a été le plus difficile à vivre. Parce que là, quand on se chamaille avec son mari ou avec ses enfants, c'est difficile de claquer une porte étanche et d'aller boire un café pour se relaxer, mais bon, ça reste quand même avant tout une aventure extraordinaire, partagée en famille, on en revient soudé, on a traversé des moments difficiles, mais des moments d'une telle intensité, un souffle de baleine qui traverse la mer, un lever de lune, c'est ce qu'on retient, les moments difficiles, on les oublie bien. Et puis vous avez des petits trucs maintenant, s'il y a un peu de tension sur le bateau, vous pouvez vous aller sur la balançoire, Philippe installé entre les deux mâts et les trucs comme ça ? Je monte au nidpi. Voilà. Est-ce que vos enfants avaient le goût de l'aventure au départ ou vous leur avez inculqué ? Mon fils est parti, il avait 9 ans, donc lui souffrait un peu du mal de mer, ça a été son souci. Quant aux deux petites filles, on ne peut pas dire qu'elles avaient le goût de l'aventure, je suis partie, elles avaient 6 mois et un an et demi, elles sont quasiment nées à bord du bateau, mais maintenant on peut dire qu'elles l'ont. Bon, elles sont nées dans l'aventure. Elles sont nées dans l'aventure, ça fait partie de leur vie, oui. Mais c'est vrai que vous aussi, vous avez une grande frérieure à bord de votre bateau, à bord de la fleur australe. Moi, je me posais la question en écoutant Pierre, qu'est-ce qui est le plus rude sur un bateau ? Est-ce que c'est le mal de mer ? Est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que c'est la promiscuité ? Est-ce que c'est l'isolement ou le sentiment du danger quand même ? Alors, le sentiment du danger, on aime ça, c'est ce qu'on va chercher d'une certaine façon. Ce que disait Charcot, oui. Voilà, on aime être dans une sorte d'état de survie, d'adrénaline, ça nous plaît, on est des aventuriers, donc c'est ce qu'on cherche. Après, ce qui est le plus difficile, je ne sais pas, le mal de mer est associé justement à la fatigue, on dit du mal de mer, fatigue, froid, faim. Il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas avoir froid, il ne faut pas avoir faim. C'était en tout cas la crainte que j'avais le plus avant de partir en mer, pour moi et pour les miens. Donc je pense que je mettrai ça effectivement en premier. Mais ça va, je ne crains pas trop, j'ai de la chance, je crois que je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait si j'avais eu le mal de mer. Parlez-nous de votre dernière expédition, donc l'Antarctique, zone très réglementée, on n'y va pas comme ça, il faut des autorisations, il y a des règles à respecter. Dieu merci, on ne va pas en Antarctique comme ça, il faut avoir un bateau capable de se balader dans ces mers-là, un capitaine, avec Poupon on est tranquille, qui peut nous amener et qui est capable d'en revenir, parce que c'est quand même la difficulté, on n'appelle pas des secours au moindre coup de vent. Et surtout, on n'apporte rien sur ce continent, quand on va se balader à terre, on se nettoie les chaussures, quand on vient à bord, il est hors de question d'amener des substances étrangères à bord, c'est vraiment un écosystème très particulier. Comme sur la Lune. L'Antarctique est exactement comme sur la Lune, on gère nos déchets, ce qu'on fait en règle générale, mais je dirais que c'est très strict, et on en revient à un chargé d'étoiles dans les yeux, c'est un continent, c'est un peu le baromètre de tout le reste de la planète. Et c'est un baromètre qui indique un réchauffement, que ça ne va pas bien, puisque vous avez croisé des icebergs à la Marguerite. Il y en a toujours en baie Marguerite, mais je dirais qu'ils sont de plus en plus nombreux, vélés par les glaciers. La calotte glaciaire de l'Antarctique, l'Islandie, est de plus en plus fragile, et elle vèle des glaciers, des icebergs dans l'eau, et la glace de mer, la banquise, est de plus en plus fine. On voit des images en ce moment même. C'est important de savoir que la mer a réchauffé les 1,5 degré plus chaud, mais ça, c'est 1,5 degré, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est que la mer entière sur notre planète réchauffe 1 degré, équivalent à 22 degrés sur Terre. C'est-à-dire qu'indirectement, l'énergie que la mer a absorbée, aujourd'hui, chauffe les glaciers qui sont suspendus dans l'eau, et ça fait des fractures dans les glaciers. C'est pour ça que moi, j'étais là juste avant Géraldine, et puis justement pour aller témoigner de ce réchauffement de la mer à 1,5 degré. Si ça chauffe encore en degré, on doit avoir une montée des eaux radicales. En plus, la glace réfléchit, quand il n'y a plus de glace, c'est problématique. Et ils ont enregistré cette année, on parle des 40 degrés, mais là, en Antarctique occidental, il y a des températures à 18 degrés, ce qui n'avait jamais été enregistré auparavant. Oui, 22 degrés, c'était les jours des plus chauds qu'ils ont eus dans l'histoire de l'Antarctique cette année. Et sur votre route, des ours polaires ? Non, en Antarctique, il n'y a pas d'ours polaires. Il n'y a pas d'ours polaires, alors c'est une mauvaise information. Mais c'était moi qui ai déguisé en ours polaires. Mais il y a des manchots, il y a des éléphants de mer, il y a des déchets. Il y a des déchets, non, c'était un pâle. On bataille avec la glace et le iceberg, mais on ne croise pas. Il y a des microplastiques en fait dans la glace. Aujourd'hui, ça reste extrêmement protégé, Dieu merci, l'Antarctique. Et c'est surtout un continent, le continent de la paix. Nous, on allait à la recherche de la fleur australe, qui est un peu notre graal, et qui se trouve sur l'île Terra Firma, qu'on essaye d'atteindre. On y retournait trois fois pour la chercher. Mais l'Antarctique, c'est le continent de la paix. Il appartient à personne, il faut que ça perdure. Selon le protocole de Madrid, il y a uniquement des scientifiques qui travaillent tous pour la même cause, qui est la cause de la planète. Et par les temps de guerre que nous traversons aujourd'hui, il est bon de se rappeler qu'il y a encore des continents symboles de la paix.